Salut, bonjour. Je me suis dit qu'un moyen aussi d'avoir une meilleure opinion sur les intentions de tous les conseils qu'on peut recevoir venant d'ailleurs, c'est d'en écouter quelques-uns et de constater finalement où ça mène. Donc, il faut savoir que les mouvements de protestation sont répandus sur toute la planète en ce moment et pour notre occasion maintenant en Amérique du Sud aussi. Et nous avons des messages qui nous reviennent des pléiades qui nous sont transmis par le site YouTube Cosmic Agency, par Gauchia qui est une femme portugaise, espagnole, brésilienne, sud-américaine, enfin, elle est en communication avec anciennement une dénommée Swarou et maintenant quelqu'un d'autre, par le biais d'Internet, par mail, directement, disant qu'ils proviennent de la planète Taigetan des Pléiades. Bon, et voilà, ils vont nous conseiller quelque chose vis-à-vis de la situation en Amérique latine. Un conseil qui nous vient donc d'un côté avec une des vues non humaines. Je n'ai pas dit inhumaines, juste d'autres consciences qu'une humaine qui réfléchit. De partout, les gouvernements ont commencé à vouloir exploiter la population encore plus. Ce qui cause de solides réactions sociales. Ils ne veulent pas juste exploiter les gens avec plus de taxes, plus de travail et des abus dans toutes sortes. Mais leur objectif principal est le mécontentement social. Le problème n'est pas régional mais global. Et il y a des contrôleurs qui, de derrière la scène, sans que personne ne sache qui ils sont, ni les consciences de leur présence, on pourrait dire aussi, en plus, sont au contrôle et à la manipulation de l'entière population du monde. Ingénierie sociale à grande échelle. De temps en temps, une zone de la planète semble être en paix. Et quand c'est le cas, elle devient la cible pour devenir la prochaine zone de révolte. A première vue, il pourrait sembler que les événements d'Amérique du Sud ne sont pas connectés. Mais ils sont encore donnés depuis au-dessus. En fait, ce sont le même événement et ils existent pour les mêmes raisons. C'est qu'il y a un objectif de déstabilisation du pays et de toute la région. De manière à provoquer les conditions nécessaires pour établir un contrôle totalitaire militaro-industriel, dans le but d'établir finalement le nouvel ordre mondial. Une fois de plus, c'est le système de problèmes-réactions-solutions. Ils fabriquent une cause pour amener une solution qu'ils ont préparée, qui leur convient. Et qu'a priori, le public ne conçoit pas lui être négative, nocive, être fausse, être injustifiée. Vous voyez ? Dans la classe, il y en a un qui jette une boulette de chewing-gum sur le professeur, et c'est toute la classe qui part en taule. Puis la taule sévère, il n'en sort pas beaucoup de la retenue. Oui, on va faire des retenues. Pas drôle. Depuis ici, ce qu'on a vu, c'est que des groupes spécialisés, payés par la cabale, avec des fonds provenant des Rockefellers, poussent la population à faire des manifestations pacifiques, se revendiquant d'être pacifiques, de façon à ce que le plus grand nombre de personnes participent au mouvement. De façon à ce qu'après, ils implantent des agitateurs pour faire tourner les démonstrations, les manifestations à la violence. Même si je pense qu'il y a des manifestations spontanées pacifiques du public, pour ces agitateurs, ça n'aura aucune importance. Ils s'en serviront quand même contre le peuple, de la même manière que si ça avait été eux qui avaient organisé la marche depuis le début. Lorsqu'ils se débrouillent pour déstabiliser ou commencer un mouvement social, d'autres pays peuvent se préparer à les recevoir chez eux. Dans notre cas, le Chili, la Bolivie, la Colombie. Sans négliger les autres problèmes similaires dans des pays avoisinants, nous avons découvert que c'est le même groupe. Ils se déplacent juste d'un pays à l'autre. Dans le même genre que les mêmes groupes qui font les falses flagues, les attentats sous faux drapeaux. Donc, attentats sous faux drapeaux, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça veut dire que l'explication de ce qui s'est passé est fausse et arrange en général celui qui a créé la situation. L'attaque de Sandy Hook, le marathon de Boston, l'attentat à l'aéroport de Bruxelles, Madrid, Londres, 7-7, vous savez, le 7 juillet, il y a assez longtemps, à Londres. Attentats dans le métro, un bus et tout ça. Exercice, exercice. À Paris, alors là, à Paris, on a le choix, je ne sais pas lequel vous voulez. Bataclan, Berkacher, en bas, dans le sud, je ne sais pas lequel vous voulez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu les morts. Je dis qu'il y a une organisation assez différente de ce qu'on en sait. Et pour le Bataclan, à Londres, ils ont mis le drapeau anglais en Berne, par solidarité, 20 minutes trop tôt, par rapport à l'heure de la déclaration en France ou un truc dans le genre. 20 minutes trop tôt, les mêmes 20 minutes, on va dire que celles qui entachaient légèrement le reportage de la BBC, me semble-t-il, sur la chute de la troisième tour du 11 septembre. La dame disait, oui, la tour vient de s'écrouler et elle était encore derrière elle. À l'image, elle était encore derrière elle. Excellent, non ? Indice, quoi. Indice qui se passe, un petit truc là, peut-être. On reprend. À Copenhague aussi, c'est toujours la même stratégie. En cas, fréquentez le site de Oledemogard, D-A-D-E-M-E-G-A-R-D, en anglais. C'est un journaliste qui a commencé à assister et à s'enquêter sur la mort de Oles Palmey. Donc, ça remonte à il y a longtemps. Et il a constaté que tous les journalistes qui enquêtaient mourraient. Il a dit, oups ! Alors là, il s'est exilé. Il continue ses recherches, ses enquêtes depuis longtemps. Il a remarqué que tous ces attentats avaient des schémas similaires. Et d'ailleurs, qu'en général, dans l'attentat, parmi les explications qui ont été données, il y avait des indices qui indiquaient le prochain. Alors là, il a commencé à dire, mais c'est quoi cette affaire ? Et il a constaté qu'effectivement, ça marchait en général. Ce qui lui a permis de dénoncer dernièrement une possibilité d'attentat pour le 23-24 novembre dernier. qui ne se sont pas déroulés, du coup, parce qu'on les a dénoncés. Possiblement. Possiblement. Sans compter pareil pour l'attentat aux États-Unis. Seattle. Possiblement. Parce que lui, sinon, ça aurait fait quand même au 11 septembre, vu qu'il était annoncé dans plein de séries quand même. Alors, est-ce qu'on s'est trompé sur la date ? C'est encore possible. Mais bon, souhaitons que non. Souhaitons qu'on ait pris une autre ligne temporelle. Je comprends enfin les lignes temporelles à ce moment-là, puisque, oui, on a toujours été d'accord. Le futur change en fonction de ce qu'on fait à l'instant. Mais il n'y en a qu'un. Enfin, pour moi, j'ai toujours... Il n'y en a pas un autre. Il n'y a pas une planète en ce moment où Seattle a déclenché... Justement, ce dont on parle, là, finalement, la mise en place d'une nouvelle ronde mondiale de manière brutale et barbare, ce qui, a priori, nous attend si on continue. Tout vient et provient du même groupe qui opère sur toute la planète et qui est aux ordres de la Kabbalah. En cas... De la même manière qu'on avait chez nous le plan Stay Behind et le plan Gladio. Le Gladio qui est passé à Gladio B, voire Gladio C, maintenant. Autour de la Turquie, il continue l'affaire Gladio et chez nous aussi, là, ces attentats. L'attentat comme la gare de Bologne, en 1972, je crois, qui avait fait un tel scandale, 81, 2, 3 morts, je ne sais plus, et dont on avait accusé pas les bons de façon à orienter les élections politiques. Tout ça, c'est dirigé depuis les États-Unis, plus ou moins. C'est une agence mondiale. Je continue. Ce groupe est large, est grand, et fait partie des opérations cachées de la Kabbalah, des Black Ops. En général, c'est la CIA qui s'en occupe, mais pour ces assassinats, par exemple, la CIA n'hésite pas à utiliser les tueurs de la mafia. À la limite, souvent, peut-être, dans la mafia, c'est d'anciens militaires dont ça a été le métier d'apprendre à tuer, ou d'anciens agents particuliers dont le métier est de tuer. C'est marrant, hein ? Comme disait l'autre, vous tuez une personne, vous êtes un criminel, vous en tuez 3 millions, vous êtes un héros. Ou Staline, il avait dit, puis lui, il est monté à 20 millions. Ou Mao, puis lui, il est monté à combien ? 60 millions. Tous les agents qui avaient fait leurs études ailleurs, en général, à Londres ou à Paris. Comme c'est bizarre, mais moi, je trouve ça bizarre. Gandhi aussi. Puis on avait Gandhi d'un côté, puis on avait aussi Krishnamurti, qui fait partie de... Il n'est peut-être pas complètement volontaire, mais il était parti pour être une sorte de messie dans la vague New Age des années 70-80. Et c'est bien ce qu'il dit, Krishnamurti. Je ne dis pas le contraire. J'ai bien aimé, mais bon, l'idée, c'est que... Il y a sûrement un problème, vous voyez. À partir du moment où des gens qui veulent faire du contrôle des foules, de l'ingénierie sociale, stimulent Krishnamurti, comme ils ont stimulé le ROC, ils ont stimulé la prise d'hallucinogènes chimiques issus de laboratoires, qui ont le même problème que les médicaments. Ce n'est pas un effet équilibré qu'on peut trouver dans une plante, dont il ne faut pas abuser, et ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, et ne c'est pas ça à la maison. Je continue. Donc, organisé par la CIA, le MAS6, le MI6, et le Mossad, entre autres. Avec les jésuites, derrière, bien vu. On a trouvé des unités armées, des pays en question, qui travaillent contre ces mouvements d'insurrection. Donc, ils sont souvent silencieux, et font souvent demi-tour, ils se retirent, aux ordres des gouvernements, qui sont en fait des marionnettes, de la cabale. Ils ont des plans pour se diriger vers le centre de l'Amérique et le Mexique, où des cellules sont déjà opératoires, opératives, opérantes, au sein de tous ces pays. Ma recommandation serait qu'il n'y a pas de preuve que sortir dans les rues pour manifester, que ce soit pacifiquement ou pas, soit utile. Ne sortez pas. Ne sortez pas manifester. Pensez à d'autres moyens de désobéissance civile. En cas, pour la grève, il n'y a pas besoin de dire dehors et de montrer qu'on fait la grève. On reste chez soi. On reste chez soi. C'est à étudier, ce qu'elle nous propose. Ce n'est pas partisan, c'est juste une idée à étudier, parce que la finalité n'est pas mal. Pensez donc à d'autres formes de résistance civile qui ne vous expose pas en tant qu'individu, n'expose pas votre corps ni votre identité à la limite, enfin, identité active. Une autre raison de ne pas aller dans les rues pour faire une démonstration, de quelque manière que ce soit, pacifique ou pas, est que les politiciens, et spécialement leurs contrôleurs, qui les chapeautent, utilisent ça en tant qu'indicateur du mécontentement populaire. Le niveau du mécontentement populaire et quels sont les secteurs qui en sont le plus affectés. Encore, si vous vous rappelez, justement, il y avait aussi eu l'idée que l'induction de cette envie pour les whistleblowers et les alerteurs, les gens un petit peu comme moi ou mieux, qui veulent avertir de possibilités du futur, d'intentions politiques, cachées, enfin, d'embrouilles, se soient jetées de manière assez ouverte dans l'alerte au 3 novembre, le 3-4 novembre pour Seattle, 4-5, je ne m'en rappelle plus. C'était pour voir quels étaient les circuits que ça allait toucher, à quel point ça allait toucher, à quelle vitesse ça allait se propager, la nouvelle, et de quelle manière on allait réagir chacun des points. Quel était notre taux de crédulité ou de crédulisme, enfin, de croyance en l'information qu'on avait chacun et de quelle manière ça nous poussait à réagir. Tout ça, ce sont des niveaux de réaction qui, à mon avis, sont notés dans leurs algorithmes de psychologie et d'analyse. Ils nous étudient le caractère de chacun, de chacun, pas le résultat final uniquement. Bon, je reprends. Leur objectif et l'ingénierie sociale et l'ingénierie sociale, les gens, les humains, ont de grandes tendances à croire ou avoir de fausses perceptions et penser qu'ils sont en sécurité lorsqu'ils sont en groupe, comme il s'avère dans les manifestations de masse, que ce soit en Hong Kong, Taïwan, au Chili, en Argentine. la sécurité par le nombre. Ce n'est pas du tout le cas. De plus, il y a des effets de masse et de foule. La foule qui a tendance à écouter les propos démagogiques des meneurs qui vont les stimuler à descendre dans les rues pour exiger le respect de leurs droits. c'est exactement ce que veulent ceux qui sont au pouvoir. Il devrait être évident que s'il y a des agitations sociales et des mouvements populaires dans les rues qui vont dégénérer, tout sera fait pour qu'ils dégénèrent. Rappelez-vous, ils laissent du matériel sur place, ils provoquent, ils nascent, ils gazent, ils poussent à l'exaspération, même des gens calmes. Imaginez les autres. Ils cassent eux-mêmes. On a des vidéos, mais elles ne sont pas datées, on n'a pas le lieu, mais on a des vidéos avec des gens en uniforme qui commettent des dégradations. On ne sait pas de quelle nation ils sont ni de quelle langue ils parlent, mais on connaît les appariteurs depuis bien avant Coluche. Alors, voilà. Donc, ces manifestations de révolte dans les rues seront l'exemple et le prétendant un contexte idéal pour enlever encore plus de liberté et prendre des mesures draconiennes de sécurité et de remise en ordre. Et donc, ils vont utiliser la force. Ils vont utiliser la force et la violence contre la population civile. Il y a d'autres moyens de résistance civile. Ne rentrez pas dans leur jeu. Ils le contrôlent, ils le maîtrisent. Ils maîtrisent tout. Tournez-leur le dos, ne leur laissez pas la porte ouverte. Ne saisissez pas la perche qui nous tende pour nous frapper. Ou ne saisissez pas la corde qui nous tende pour nous pendre. C'est pas ce que je veux dire. Voilà, on remercie donc Gauchia et les Pléiadiens de Taïgétan et pour cet avis, sage, sage, très sage, je pense que ce n'est pas la peine que je vous envoie vers mes vidéos où j'ai traité des armes à énergie dirigée, du contrôle mental, à distance, des micro-ondes. Dernièrement, sur la fonction forêt du sanglier ou sanglier jaune, il y a eu un reportage ainsi que sur d'autres chaînes d'ailleurs, sur le cyanure, les cyanurates qu'on retrouvait dans le sang des gens qui avaient respiré des gaz, lacrymo. Oui, oui, oui. Comment vous dire ? L'inconvénient majeur à ne pas se retrouver en groupe pour moi, là, aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas communiquer avec les autres les dernières informations qu'on a et être sûr que tout le monde a un niveau d'éveil conscient. Parce que plus on en apprend, de toute façon, plus on est décidé, plus on se rend compte que l'attaque était profonde, pernicieuse, multiple depuis longtemps et comme caché, c'est passé parce que c'était invisible mais c'est encore plus sournois. C'est des empoisonnements divers à tous les niveaux, entre autres. Et puis, le plus on en sait, comment dire, le mieux on réagit, le moins on se laisse manipuler. Bon, voilà. Bon courage, on tient bon. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut. !